Il y aura mon collègue qui sera là-bas pour vous aider. Une clémentine. Alors, je vais m'occuper de l'activité lecture. Donc, en fait, j'ai pris deux livres. Le livre Chut et le livre Espèce de cornichon. Donc, ce sont des livres très interactifs, pour le coup. Le livre Chut, donc, on traverse le manoir d'un géant. Et les enfants doivent tourner les pages, soulever des volets. Donc, j'apprécie vraiment que les enfants prennent l'ouvrage en main. J'utilise les livres, bien sûr, mais j'utilise aussi divers objets. Et par exemple, le ballon, ça me permet toujours de jouer avec eux au début. Donc, des jeux de présentation, principalement. On était sur la technique jeu. Donc, on a joué avec les enfants. On a fait un relais. Donc, le but du relais, c'était d'aller chercher des fruits ou des légumes. Et le relais, c'était pour la petite question sport. Donc, on a fait un petit échange. On a fait avec les enfants. Donc, on leur montrait les fruits, on leur rappelait lesquels étaient lesquels. Et puis, on leur a bien rappelé qu'il fallait manger des fruits, des légumes pour être en bonne santé et de faire du sport. Gérard, j'étais avec Nadine à l'atelier marionnettes. Donc, toujours dans le cadre du thème manger bouger. Alors, les marionnettes étaient une première, malgré qu'on les avait travaillées avant en technique et à l'extérieur. Donc, un peu d'appréhension. Et finalement, quand on voit le résultat avec les gamins, ce qui se passe, comment ils interréagissent, comment les maîtresses et les enseignants interviennent, c'est super. En plus, ils connaissent plein de légumes, plein de fruits. C'était super l'interréaction qu'il y avait. C'était très attractif de présenter gros loup et petit loup. Et en fait, c'était dans le cadre du manger bouger. Et ça leur a appris à savoir ce qu'il fallait manger pour être en bonne santé, qu'il fallait manger de tout, du vert, du jaune, du bleu, du rose. Sous-titrage Société Radio-Canada